Musique Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live TV. Ce samedi, nous sommes avec Georges, combattant des lits de paix. Georges, bonjour. Oui, bonjour Justin, bonjour tout le monde. Nous sommes le samedi 9 septembre 2022. 2023. Merci. Bonjour et bonne arrivée. Merci beaucoup. Vous allez bien ? Vous allez très bien. Quelles sont les nouvelles de ce week-end à Goma ? A Goma, tout semble marcher bien. Seulement la nouvelle sur le procès de l'événement du Trans qui a déjà débuté la veille de ce week-end. Depuis les 5. Ah oui. Depuis les 5, disons. La veille de ce week-end, aujourd'hui nous sommes les 9. En fait, un autre événement qui m'a beaucoup marqué, peut-être consterné, qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup amené dans l'impasse. Ce sont encore les tueries d'hier à Itoury. Ambojo. Vraiment c'est quelque chose, c'est carnage, c'est quelque chose. Et je ne vois pas, je ne sais pas pourquoi les activistes des droits de l'homme, les grandes maisons des droits de l'homme ne parviennent même pas à condamner. Mais quand il y a seulement des petits événements, peut-être disons à Kinshasa, où on parle des droits de l'homme. Quand je vois les maïbos qu'on commence à ramasser pour les amener quelque part, on parle des droits de l'homme. Mais quand on tue les gens à Itoury, à Beny, quand on massacre les gens à Kinshasa, toutes les grandes maisons des droits de l'homme se taissent. Quelle insolite. Quelle idiotie. Alors, on commence par plus, parce qu'il y a plusieurs sujets d'actualité qu'on va en parler cet après-midi, Georges. On commence d'abord par cette arrestation. On a acquise la police de Tshiseké d'avoir arrêté un journaliste à Kinshasa. Stanley Boujaker a arrêté interpellé. Hier, pourtant, il voulait se rendre à Al-Bombashi pour une émission de service. On a acquise le régime encore d'avoir arrêté un journaliste. Qu'est-ce qui se passe, Georges ? Vous savez, tout d'abord, moi, je cherchais pas chaque fois à condamner chaque fois les policiers. Les policiers, c'est un simple instrument... On rappelle qu'il est correspondant des jeunes afriques à Kinshasa. C'est un simple instrument de puissance du monopole. C'est-à-dire quoi ? La police ne peut aller m'appréhender ça qu'il y ait un avis ou alors un mandat. Il faut d'abord qu'il y ait un mandat. Et c'est ce mandat-là que la police exécute. Est-ce que les journalistes aussi n'y ont pour rien ? Est-ce qu'il n'y a pas d'antécédent derrière lui ? Condamner, c'est facile, mais revenir sur la condamnation, c'est encore une autre chose. Il faut préciser que Gênes Afrique demande en tout cas la libération immédiate de son correspondance parmi, je cite, si nous osons croire à l'attachement des autorités congolaises au libre exercice du journalisme à la République démocratique du Congo. Je sais très bien que les journalistes ont à chaque fois débordé. Vous savez, la loi sur le journalisme, elle demande beaucoup de professionnalisme. Une fois que vous déraillez de votre profession, surtout votre éthique et idéologie, vous risquerez toujours d'être peut-être l'objet d'arrestation. Surtout votre métier, vous, journaliste, c'est un métier de parole. Et on nous a toujours dit que, en philosophie, la parole est une force. Quand vous l'utilisez mal, elle risque même de brûler tout un village. Mais quand vous l'utilisez bien, elle risque même de sauver toute une nation. Et c'est pourquoi, moi, je me dis, je n'ai pas beaucoup d'avis directement de condamner ou de jetter de fleur à telle ou telle autre personne avant que moi, je ne connaisse d'abord les vraies causes de l'arrestation, des ou des, c'est quelque soit qu'il se trouve. Mais sinon, l'arrestation, c'est une exception, mais la liberté, c'est la règle. Je voudrais que tout le monde soit en liberté, mais à cela de tienne. Est-ce que, même si on est un fauteuil des troupes, il faut toujours qu'on soit en liberté ? La réponse est non. C'est pourquoi les Sceaux, les États, peut-être habilités à devoir statuer sur les cas, de faire leur travail. Je pense que si réellement il n'y a pas grand-chose, il sera libéré. C'est un journaliste. Mais s'il y a quelque chose qui louche, il sera condamné. On parlait de la présidence, les élections qui approchent, mais M. Georges, le sénateur est l'opposant, l'homme qui fait peur au régime. M. Matata Fogno a déposé en tout cas sa candidature aujourd'hui, M. Georges. D'ailleurs, c'est ça même la douceur de la démocratie. Moi, je voudrais qu'il dépose sa candidature et que réellement sa candidature soit acceptée et qu'il participe aux élections comme tout le monde. Mais pas comme Fayoulu qui demande aujourd'hui de ne pas participer aux élections. Mais en ce moment, on n'est pas oublié qu'il a une affaire qui va se plaire à la justice. Je pense que quand il aura fini son problème à la justice, il est libre même de participer ou même de gagner les élections. C'est ça aussi la démocratie. Je peux aussi être content de le voir, d'être le Président de la République, mais avec quel poids politique ? Ma poids, c'est un poids mouche. Je l'ai toujours dit. S'il était réellement un poids lourd, Boukangalouge n'allait plus peser sur lui. Il serait vraiment un poids gestionnaire. Mais malheureusement, malheureusement, l'argent de Boukangalouge lui-même n'a jamais été capable d'illucider, d'éclairer la population congolaise l'utilisation de cet argent. Alors que c'est de l'argent des contribuables congolais. Qu'il nous dise ce qu'il a fait de cet argent. Et c'est tout. Il n'y a pas de problème. Mais tout cet argent, avec Kabila, pas seulement Boukangalouge, les mille écoles par an qui l'auraient promis, dont il avait que c'est de l'argent. Les fibres optiques, les stades municipaux. Toutes ces accusations que je suis en train de donner, ça effraye directement le cas de Matata Pogne. Même tous ces partisans doivent déjà savoir qu'avec toute cette histoire très louche, très mauvaise derrière notre leader, il sera difficilement consommé par la population congolaise. D'accord. Oui. On parle également de cette actualité, messieurs, de la coopération RDC Rwanda. Je prône une solution diplomatique car les outils pour le règlement pacifique des conflits restent encore à explorer, à déclarer chez Okitundu. Est-ce qu'un jour, à l'heure où nous sommes, il y a vraiment une coopération au top entre les Rwanda et la RDC ? Aujourd'hui, nous sommes en conflit, les Rwanda nous agressent. Chez Okitundu n'a qu'à revenir dans l'histoire. D'ailleurs, Chez Okitundu est parmi ceux qui nous ont amenés, toutes ces personnes qui continuent à nous tuer aujourd'hui. Imaginez par exemple, quand Chez Okitundu était ministre des Affaires étrangères, c'est à ce moment-là que le Rwanda a réellement vibré dans l'autre région, surtout dans l'autre province du Nord. Et nous avons vu les ADEF naître à Béni, car Chez Okitundu est ministre des Affaires étrangères. C'est horrible. Et les ADEF sont qui ? Plusieurs fois, quand on arrête les ADEF, l'armée du Rwanda ne mangeait. C'est pourquoi Chez Okitundu n'a pas de laissons à apprendre au Congolais aujourd'hui. Alors qu'hier, il a été parmi les élèves les moins intelligents, parce que leur régime est actuellement échoué. Si réellement le régime de Kabila avait réchoué, aujourd'hui on serait quelque part. Mais comme le régime a échoué, voilà là où nous sommes. Il faut saluer quelques actions du régime de Kabila. Je ne vois pas les actions à part l'alternance. On a vu les cinq chantiers. Pouvez-vous réellement ? La révolution de la modernité. Mon frère Justin, je vous chérie beaucoup. Pouvez-vous me faire seulement un fait ? Un seul monument du cinq chantiers ? Il y a cinq chantiers, on a vu. Parce que dans cinq chantiers, pour les décryptés, il faut comprendre c'était dans quel secteur, quel secteur. Si on passe sur le plan, il faut se dire, j'ai quand même une fausse. Allons-y, allons-y. L'éducation aussi, on a vu comment il y a une révolution, j'ai. Mon Dieu ! Et la santé aussi. Mon Dieu ! Dieu de Georges, Dieu de Congolais. Infrastructure. Alors qu'aujourd'hui, imaginez, même les routes que l'on a laissées dans la ville de Bukavu, on risque de prendre la ville de Bukavu comme une porcherie. Mais parlons seulement de Goma. À Goma, par exemple. À Goma, non. Imaginez quand vous construisez pendant 18 ans, cinq kilomètres de la ville de Goma. Et vous allez dire que c'est ça, le vrai bilan. Pendant 18 ans. Alors que l'autre qui est venu, quatre ans après, il nous a fait quand même... Il a fait combien de kilomètres ? Je vais prendre les trousseaux. D'abord, dans la ville de Goma. Moi, je prends la route de Kili Joué. Kili Joué, c'est pour qu'ils m'ont mis en forogout, ils ont fait plein la chance. De quelle... N'humiliez pas ces personnes-là. Ce sont des honorables. Non, c'est ça. Ce sont des honorables. C'est la rime où je m'ai mis en forogout. Ce sont des honorables. Ne les humiliez pas. Ce sont bâtis et les millions payés par menacés. Je ne les vois. Ah, 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 ah. Sous, sous, sous l'impulsion de Tsekédi. Non, Georges. Plusieurs personnes ont trouvé la mort si c'est trop ça. Ni de Tsekédi, ni de Tsekédi, ni de Tsekédi. Aujourd'hui, on serait en train d'enterrer les gens. Si c'est trop ça-là, à part ça. Je prends aussi l'Europe de la justice et l'Afrique. Je vois aussi la bonheurie la plus belle de Goma. Nous trouvons misée, entrée misée, vous voyez la rue là, et Félix dit ce qu'elle dit. La rue qui vient d'André Président vers le Gouverneurant. La plus belle rue de la ville de Goma. Quand vous y arrivez, vous trouvez que réellement nous sommes en ville de Goma. Quand nous prenons aussi le trousseau, vous allez vers l'aride, pas ici. Jusqu'à l'air, c'est le cas là-bas. Nous devons être quand même sérieux. Bon, si Femsi, ici à côté, essayez d'arriver dans la ville de Goma avec le projet Sajou. Vous voyez, dans la ville de Goma, je vois Gérissonne, je vois Régidezot, je vois Sénis, je vois tout. Tous ces quartiers-là, c'est quand même quelque chose de louable. Et si nous prenons aussi les pavés, c'est d'ailleurs une nouveauté de Tisekédiste, les pavés de la ville de Goma. C'est vraiment une rompe. Quel pétrolier, il n'existe pas avant que Tisekédie n'arrive ? Il a fallu que les pétroliers arrivent quand Tisekédie arrive. Mon frère, à César, ce qui est à César, chacun mérite quand même ce qu'il doit à mériter. Mais l'opposition califie les pétroliers de Tisekédie, les pétroliers. Non, en fait, et à bientôt, à bientôt, la route Goma Bukavu, de très longue distance, la route est à construction, vous êtes au courant. Sake Beremana, pourquoi pas ? Vous ne faites pas la prophétie du mal-être. Vous ne voulez vous connaître ce jour ? Non, la route va arriver. Je prends la route de Kikuti, 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 Kikaba, Kaka, 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 Buzimaï, environ 700 kilomètres. Mais vous voulez quoi ? Allez, allez-y, vous allez voir la route est à construction. voilà lui il parlait d'art selon l'opposition ce n'est qu'est ce que dit l'opposition mais quand moi je prends quand moi je prends katoum qui a fait beaucoup d'années chez nous à l'oubou boucher et je vois l'oubou boucher l'oubou boucher je vois tous les quatre ans lui gérer l'espace katanga il gérer tout l'espace katanga mais il arrivait à manonne arrivait à kalemi à son époque arrivait à arriver à arriver à bon vous pouvez vous parler de ce cas c'est ce qu'il déjà non j'ai c'est la période de ce qu'ils ont qu'ils étaient sur les pas de son frère non non il a l'argent l'argent venait de la caisse qui était gérée par tu sais qu'elle n'a plus son départ on voyait qu'au mal et non actuellement actuellement c'est parmi les c'est parmi les bonnes villes de l'est j'ai compris les gens c'est parmi les très bonnes villes de l'est voilà à vous vous c'est seulement une fantaisie et me plaisanterait parce qu'elle est là c'est l'opposition tu sais qu'elle dit quand nous prenons quand nous prenons par exemple les 145 territoires une innovation qui n'avait jamais existé nil pas depuis même depuis la création de cette rdc il est arrivé dans les rapports les fonds les fonds les fonds faits de la république vous remarquerez que réellement cet homme c'est salut si réellement il trouvait le pays déjà à rail le pays serait déjà à l'accélération mais malheureusement le pays était enterré il faut d'abord d'éterrer puis après le déterrement il faut maintenant mettre à rail et puis commencer commencer la route il faut avancer et aujourd'hui bientôt maintenant c'est un territoire à relier le territoire par les effractifs des infrastructures on appelle cela route à désert agricole et c'est le projet maintenant qui a coup vous allez voir comment nous allons nous relier les territoires avec les autres et ce serait très content moi je serai très content d'aller à wali calais à pounia chez moi là bas à pungi ce serait très content pour moi je serai c'est qu'il avait dit dernièrement qui vivra verra alors ça c'est vous qui l'a dit pas de cette actualité des magistrats en tout cas s'oppose à la mise en disposition des numéros vert pour dénoncer des antivaleurs dans l'appareil judiciaire mon dieu monsieur frère et un professionnel de la justice qui s'oppose à un numéro vert pour dénoncer les antivaleurs des magistrats on vraiment moi même je ne comprends plus mon dieu je vais je vais essayer d'approfondir cette question avec les avocats donc les 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 magistrats elle nous dire que ils sont des antivaleurs et dans leur carrière c'est de pêche de nos confrères des politiques pour les procureurs général mais la cour de cassation est accusé par les syndicats et l'inter syndical des magistrats des les exposés à la vérité populaire très bien mise à la disposition de trois numéros vert pour dénoncer les magistrats verrez quelques magistrats et mérite ont également tiré la sonnette d'alarme pour contester cette médecine selon les secrétaire général de l'inter syndical des magistrats à riz dianda la discipline des magistrats ne doit pas se faire par la voix des hommes ou par les accusations qui viendraient de tous les côtés il faut préciser également les gens peuvent faire des appels pour raconter n'importe quoi sur les magistrats c'est quelque chose qui sera difficile à gérer et les magistrats seront soumis pratiquement à la vérité populaire a-t-il indiqué cette réaction de secrétaire général de l'inter syndical des magistrats congolais s'ajoute à celle des roms magistrats et mérite estime que je cite l'effet que certains congolais et d'arrivés à dénoncer n'importe qui pour n'importe quoi mais les premiers généraux de ce service vont être fatigués parce qu'on va leur dire n'importe quoi ils ne font pas ouvrir la boîte des panneaux c'est une évidence il ne faut pas ouvrir général pour la cour de cassation mais quand même c'est 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 horrible il y a même les numéros qu'on a donné il s'agit des numéros puis on va y avoir tous ces numéros qui sont là mon dieu mon dieu d'ailleurs d'ailleurs si moi j'étais le numéro un j'allais révoquer tous ces gens imaginez des magistrats qui disent que c'est lui qui peut aller dans l'essence de les dénoncer il est le plus mauvais alors que chaque jour on dit la justice élève une nation et voilà maintenant les professionnels de la justice qui s'opposent à une mesure de recadrage mon dieu tu sais qu'il y a raison de dire que la justice année de ce n'est jamais convaincu mes chers frères en tout cas je suis très je suis très déçu de ce type ces gens sont des sataniques donc ils se rapprochent déjà d'eux-mêmes que ils sont les premiers à faire quoi à vendre la justice ils sont les premiers donc à se dire qu'ils sont nous sommes corrompis des natures ne nous exposez pas à la population parce que nous sommes corrompis dans notre émission dans notre image dans notre métier mon dieu mon dieu mon dieu tu sais que tu as encore un grand travail tu as encore un très grand travail lui-même il a déclaré la fois de nia qu'il est décide il n'est pas qu'on veut dire en tout cas il a c'est lui qui a mis moi même maintenant je trouve je comprends que si si le pays si le pays ne marche ne marche pas c'est à côté de la justice pour ça la justice c'est des votes comme ça mais mais il va dire voilà nous sommes en train de corriger maintenant les gestes sont sceptiques à la correction avez-vous des amis même un élève dans cette classe a besoin de la correction de son interrogation il a besoin de la correction même de son devoir il a besoin de la correction même de la matière quand il y a quelque chose qui a cloché quand même il a besoin d'un éclaircissement elle est maintenant les magistrats professionnels de la justice ils se disent non non si vous 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 publiez des numéros verts nous serions peut-être exposés parce que nous sommes des corrompis c'est grave c'est terrible mon dieu mon frère merci pour cette formation je suis très 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 ça discrédite la justice et pas le régime par contre ça donne de grandes valeurs au régime parce que au moins l'histoire personne n'avait osé qu'il fallait mettre un numéro vert contre les maïslas malveilleux merci mesdames et messieurs nous arrivons à la fête de cet entretien la déception toujours avec l'enjeu l'opposat l'opposition toujours d'ici on ne comprend pas merci jorge l'opposition n'a pas des mots convaincants moi encore des bilans à présenter à la population c'est automatique attendons les élections à bientôt matchs qu'on se prépare chaque casque et oui c'est maillot nous avons les matchs tout de suite avec mais oui avec les soudanais c'est le match de vous annoncez mon nom le match électoral le v de sam oui nous sommes d'abord pour les loupards d'abord là on n'est pas effectivement pour les loupards pour l'opposition il dépêche tout le monde il dépêche assemblée j'espère lgd tout le monde tous tous sont tous même et boucangalon malgré malgré les différences tous sommes des léopards parce que dans les léopards il y a tous sommes léopards parce que ce n'est pas le régime au stade au stade au stade il y a toujours trois vérités ça c'est une exception des vérités universelle et mon juste je vais d'abord les vérités on a dépassé oui 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 pronostique moi je souhaite aux léopards escorder des bis à brosses je vais prendre des combattants qui vont donner les pronostics c'est un direct n'est pas un direct si congo nougou tu a mbi leo j'aimouri avec democrasie ya congwe n'achezana yo souda mina fraisana c'est soit congomani ote tu congwe t'as gagné des zéros des zéros mme n'adjoua leo leopard et apiga 4 1 4 1 merci beaucoup c'est lui qui va donner bosco j'ai revient si l'ennemi au congolais c'est ce qui a intiangu viva mina gama intiangu et apiga souda 3 0 3 0 en dougou tu n'as dit si léopard leo t'a gagné t'a gagné 3 1 3 1 musée mbari yako ok laitua nani leo leopard leo leopard leo tapika scoria 10 0 yes asante mbari yako akona sema nini naitua pascal m uzalendo very much uuawe freenu abissimo usala baona pika m zalczy wainu wainu chwa vita OK leo uyokia udia na maoni gani ne una maoni ya kufunga goli mbili mbili kwa 0 mbari hibur mduleo mimi naona kama tutawesa goli mbili asante muutepédo waspifisaji wa wegongola estuna frika muy show jeonne tumele vendikuwe nufonie mero Merci. Bye bye. Alors, pour la table, c'est le cas. Merci.